Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le lecteur de cartouches sur la Nintendo Switch Lite Vous retrouverez le lecteur de cartouches en vente sur notre site internet et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui vous aidera à suivre le tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial Switch Là encore vous retrouverez le lien en scannant le code QR Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou encore par email Et je vous rappelle que vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube Et les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo On va attribuer tout de suite une note de réparabilité Le remplacement du lecteur de cartouches sur la Switch Une réparation qui est assez facile La difficulté est notée 2 sur 5 Il faut compter environ 20 minutes Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre console Je vous invite à regarder au dos Et le modèle doit correspondre à HDH001 Et bien sûr comme avant chaque réparation Nous allons éteindre la console Retirer éventuellement la carte micro SD Et également la cartouche de jeu Et on va pouvoir passer maintenant à la première étape A l'ouverture de la Switch Lite Donc on va devoir retirer la coque arrière Au préalable on enlève les vis notées A1 et A4 sur le patron des deux montages Donc ce sont des vis cruciformes Vous allez voir vous allez avoir besoin d'un tournevis cruciforme Mais également d'un tournevis trewing les deux étant inclus bien sûr dans le kit d'outils Justement on passe aux vis trewing Elles sont situées au dos de la console Et elles sont notées de B1 à B4 sur le patron des deux montages Une fois qu'on a bien retiré ces quatre vis Nous allons pouvoir faire levier Avec la spatule en nylon Pour pouvoir déclipser le contour de la coque arrière Donc on insère tout simplement la spatule Entre le châssis et la coque arrière Et ensuite on fait levier pour déclipser la coque Et une fois que l'on a correctement déclipsé la coque On va pouvoir ouvrir la console Et on a un accès direct bien sûr à l'intérieur de celle-ci Ce qui va nous permettre de passer à la deuxième étape Au connecteur de la batterie que l'on va déconnecter en tout premier Au préalable on doit retirer les vis C1 et C4 De C1 à C4 pardon Ce sont des vis cruciformes qui maintiennent une plaquette métallique Et sous la plaquette métallique on va retrouver les différentes nappes Notamment la nappe de la batterie On retire la plaquette métallique qui est notée dièse 2 Et on a un accès maintenant direct aux nappes Alors pour avoir un accès à la nappe de la batterie On va commencer par soulever le clapet de la nappe d'interconnexion Donc on a relevé le clapet à 90 degrés Et ensuite on tire sur la nappe Et sous cette nappe là on va avoir le connecteur de la batterie Et donc on va pouvoir déconnecter celle-ci En la soulevant Voilà pour le connecteur de la batterie On peut donc maintenant travailler en toute sécurité Et dans la troisième étape on va pouvoir retirer le dissipateur thermique Donc il est maintenu par 3 vis cruciformes notées de D1 à D3 Sur le patron d'aide au montage Et celui-ci il est légèrement collé avec de la pâte thermique Donc on va le décoller Alors après on vous conseille de remettre un petit peu de pâte thermique Vous en retrouverez en vente sur notre site Voilà c'est facultatif On enlève donc le dissipateur thermique qui est noté D3 Et on va pouvoir maintenant s'intéresser à notre lecteur de cartouche Et à la prise mini jack qui est connectée sur le lecteur de cartouche Alors on va relever le clapet à 90 degrés Qui maintient la nappe du lecteur de cartouche Ensuite on va tirer sur la nappe Et on va maintenant pouvoir la dévisser Et celle-ci elle est vissée par les vis qui sont notées de E1 à E7 Sur le patron d'aide au montage Alors surtout n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez En commentaire de la vidéo On est là pour y répondre Et on y répond très rapidement Le lecteur de cartouche il est noté DS4 On va pouvoir maintenant enlever la prise jack qui est connectée au lecteur de cartouche Voilà on relève le clapet On vient tirer sur la prise jack Et on enlève donc la prise jack qui est indépendante du lecteur de cartouche La partie démontage est donc maintenant terminée On va pouvoir passer au remontage On reprend notre nouveau lecteur de cartouche On vient remettre la prise jack Donc le clapet il est relevé à 90 degrés On insère la nappe Et ensuite on vient refermer le clapet Et on repositionne Notre lecteur sur le châssis On fait attention à bien positionner également la prise jack Et ensuite on vient remettre la nappe dans le connecteur Toujours le connecteur à 90 degrés On vient bien pousser la nappe Et on referme celle-ci en remettant le clapet en position horizontale On va remettre toutes les vis qui sont notées Et qui maintiennent le lecteur de cartouche et la prise jack Alors bien sûr vous retrouverez tous les autres tutoriels de réparation pour la Switch Lite Sur Youtube ou sur notre site Alors avant de remettre le dissipateur thermique On vient remettre de la pâte thermique La pâte thermique vous la retrouvez En vente sur notre site Et on remet donc le dissipateur thermique Que l'on va ensuite refixer à l'aide des vis notées En D1, D2, D3 Et on va pouvoir maintenant reconnecter La rallonge Avant cela on reconnecte la batterie On appuie dessus tout simplement Et on remet la rallonge Donc toujours la même chose Le clapet à 80 degrés Ensuite on insère la nappe Et on vient refermer le clapet On va refixer maintenant la plaque métallique La plaquette métallique Alors voilà C'est une réparation qui Vraiment n'est pas très compliquée Le plus compliqué sur la Switch Le plus long surtout C'est de remplacer soit le LCD Ou la vitre tactile Là on remet Notre coque arrière Que l'on va re-clipser Et on remet également Les vis notées de A1 à A4 Ce sont des vis cruciformes Je vous rappelle qu'ensuite On utilisera le tournevis Trewing Pour remettre les 4 dernières vis Voilà pour les Trewing Qui sont notées de B1 à B4 La réparation est maintenant terminée N'hésitez pas à liker la vidéo Si celle-ci a pu résoudre votre problème De lecteur de cartouche Pour nous il ne nous reste plus qu'à rallumer la console Et faire un récapitulatif des produits utilisés En commençant bien sûr par le lecteur de cartouche Je le retrouve en vente sur notre site Le patron d'aide au montage Qui est offert avec la commande Vous retrouverez également le kit d'outils Je vous rappelle que l'on reste généreux par mail Par chat également par téléphone Et que vous bénéficiez de 10% de remise Avec le code YouTube Vous retrouverez bien sûr sur notre site Tous les autres tutoriels de réparation Pour la Switch Lite Ainsi que les pièces détachées N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz